bonjour à tous bonjour à toutes et oui encore réaction à froid et rappelez vous il ya quelques temps on avait parlé de l'histoire sans fin où j'avais dit que et bien dans mes souvenirs de gamin j'avais détesté ce premier film donc et adoré le deuxième et que en le revisionnant adulte j'avais adoré le premier et avec par tous ces thèmes cette richesse que le film dégage et je me suis posé la question est ce que ça fera pareil avec le deuxième film est ce que je vais encore plus adoré ou détesté ou je vais le vraiment détesté et bien vous allez avoir les réponses maintenant car oui on va parler de l'histoire sans fin 2 un nouveau chapitre alors c'est toujours basé sur le même roman alors sur la deuxième moitié du roman mais contrairement au premier film qui était quasi fidèle au pro bouquin ce deuxième film et bien prend vraiment beaucoup beaucoup de liberté alors généralement voilà moi alors je n'ai jamais lu le livre de toute manière vous savez ce que je pense des adaptations donc ce deuxième film et qui est sorti chez nous le 13 février 1991 et qui réalisé par george trumbull miller alors ne pas confondre avec george miller qui a fait mal max qui a oeuvré sur quelques films lequel avoir trouvé jonathan brandis qui alors pour ceux qui connaissent on a pu le voir dans ça non ça le clown de téléfilm de des années 90 et tim curie en ça qui reprend le rôle de bastien bastien bugs car oui cette fois on connaît le nom de famille de bastien et on connaît le nom du papa ah oui le casting a entièrement changé sauf juste pour un personnage j'ai ma petite théorie là dessus même si la réponse officielle est tout autre alexandra jones qui reprend le rôle de l'impératrice de fantasia alors qui reprend qui qui reprend place après l'actrice précédente john wesley chip qui à l'époque était barry allen qui était flash dans la série de 90 c'est elle qui a fait un flop mais que moi j'aime beaucoup qui a le rôle de barney bug le papa de bastien qui a qui cette fois va avoir un rôle central kenny morrison qui a le rôle d'attriou et thomas hill le libraire corounder qui lui par contre est le seul personnage enfin le seul acteur qui est là du premier film qui reprend son rôle du libraire alors de quoi on va nous parler cette suite l'histoire sans fin 2 on va reprendre quelques temps après alors le film est sorti six ans après le premier donc on va retrouver bastien toujours chez lui qui cette fois à un manque de courage là donc le thème principal du film est le courage pareil c'est j'ai un air dépité mais vous allez comprendre qui cette fois va devoir alors affronter sa peur du vide le vide qui va être un élément central de cette suite et alors il va devoir sauter d'un plongeoir parce qu'il a des cours de natation il ne peut pas parce qu'il a une phobie du vide il a vertige en fait viscérale qui l'empêche de sauter donc il va aller se réfugier dans la librairie de monsieur corounder où il va choper encore l'histoire sans fin voilà et cette fois bastien va rentrer dans le livre parce que la appératrice l'appel pour venir à l'aider car fantasia est pris par le vide le vide donc de l'oubli donc il va retrouver falcor atriou et eh bien il va récupérer l'orine l'orine que vous voyez par ici qui va lui permettre d'avoir des voeux illimités seulement xaïd une espèce de reine un peu méchante qui est inverse de l'impératrice à maudit l'orine et que ou bastien comme vous voulez et qu'à chaque fois que bastien fera un vœu il parlera ses souvenirs d'où le vide donc le vide d'émotion voilà voilà pour le speech du film alors malheureusement pour moi j'ai détruit mon enfance tout seul voilà en revisionnant ce film comme quoi des fois faut avoir un film dans sa collection il faut peut-être jamais le revoir alors c'est le c'est d'ailleurs le c'est le film que j'avais adoré étant gosse malheureusement il n'y a pas toute cette richesse visuelle qu'on avait dans dans le premier alors certes les décors sont assez beaux les costumes aussi même si de temps en temps on voit que voilà c'est c'est pas génial mais voilà j'ai l'impression que on a laissé toute cette richesse visuelle pour un visuel plus beau un peu plus beau mais il n'y a pas autant de richesse visuelle il n'y a pas autant de de choses à nous mettre à l'écran alors on essaye de faire ça qu'une espèce de lumière reflète sur sur les murs de fantasia le personnage de bastien est totalement vide mais totalement même avant qu'il commence à perdre ses souvenirs je sais pas si c'est l'acteur qui fait ça ou le scénario bon bref mais alors cette fois comme j'ai dit dans le premier le parallèle entre le entre bastien qui lit l'histoire sans fin et nous le personnage donc quand l'impératrice brige le quatrième mur il nous parle à nous directement cette fois on ressent pas ça parce que franchement on n'est pas du tout meurs pas du tout avec bastien au contraire moi je l'ai acquis il va plus s'énerver qu'autre chose mais le parallèle se fait avec le père de bastien baril barney qui alors qu'il croit que ce qu'il voit et quand il va commencer à lire l'histoire sans fin qui va voir que son fils est dans l'histoire sans fin donc et dans le bouquin il va commencer à comprendre l'imaginaire de son fils et par l'accepter donc le thème principal du film enfin le secondaire mais pour moi qui est principal l'acceptation de l'imaginaire l'acceptation que son enfant puisse avoir un avis imaginaire puisse totalement laisser libre cours à son imagination ce que bastien fait au début du film alors le coup le thème du courage pour moi c'est totalement vide car quand quand bastien fait un vœu il perd ses souvenirs le thème du courage qui va apparaître on va plutôt en parler après car il apparaît à la fin bon c'est c'est vraiment le thème qui m'a aidé voilà on va sortir directement à la fin à la fin bastien va devoir sauter d'une falaise pour rentrer chez lui et là on lui dit bastien tu as retrouvé le courage alors moi je ne vois pas en quoi il a fait du courage pour moi il saute parce qu'il n'a pas le choix parce que c'est le seul moyen de rentrer chez lui donc alors certes son père l'encourage machin machin mais pour moi c'est pas du courage c'est juste le gars qui veut rentrer chez lui qui n'a pas d'autre moyen et qui le fait parce qu'il faut le faire bien sûr la pératrice alors la pératrice qui est emprisonné par par la méchante reine qui veut effacer toutes les histoires du monde à tous les livres pour enfants donc il veut du vide au trou d'elle même s'il n'a pas compris que si les personnages disparaissent et disparaît aussi bon c'est pas grave passons donc la pératrice en fin de film refait un discours comme elle a fait en fin de film du premier mais qui n'a pas l'impact mais totalement pas du premier c'est vraiment un message insipide sur le courage et quand elle dit à bastien que c'est le seul moyen pour lui de rentrer ben là le message ne passe pas voilà c'est un message courage qui ne passe pas les autres thèmes alors le deuil le deuil alors pour moi le message n'est pas passé mais alors pas du tout pourquoi parce que comment voulez vous exprimer le message du deuil si vous faites perdre personnage sa mémoire voilà donc c'est le il doit faire le deuil de sa mère comme dans le premier film mais là ça passe pas parce que il perd ses souvenirs à chaque fois qu'il utilise ses voeux donc automatiquement il oublie sa mère donc le système de deuil ne se fait pas donc le message de deuil pour moi il est néant enfin il est vide on a quoi encore à l'amitié un autre thème du film le thème de l'amitié alors pour moi le film m'a dit que je vois la bastien va se faire embobiner par la méchante reine qui va en plus l'inciter à faire des vœux pour perdre ses souvenirs ne me demandez pas pourquoi elle fait ça on sait pas mais quand atriou et falcor vont venir essayer de raisonner bastien il voit totalement les emmoyer chez il va retourner auprès de la reine et c'est quand il va qu'on va même pas comprendre quand il va on va lui mettre sous le nez que bien il s'est fait avoir et que la reine fait tout ça pour qu'il perde ses pouvoirs enfin c'est pas ses pouvoirs ses souvenirs c'est là qu'il va se dire ben merde alors j'avais des amis donc je vais retourner les voir vu que finalement j'ai besoin d'eux alors ce thème là on le retrouve souvent dans les films mais ça marche mieux là ça marche pas du tout les vœux les vœux que bastien fait ils sont complètement débiles il ya deux espèces de monstres et bastien pour les combattre va faire le vœu d'avoir des bombes de peinture des bombes de peinture bon bah écoutez s'il veut le coco à moi c'est pas grave mais bon bref mais voilà c'est ce jour c'est là là il va faire ce genre de vœux tout le temps des vœux complètement con bon dire que on lui dit dès le départ qu'il a des vœux illimités qui peut faire les vœux qui veut au lieu de faire un vœu je sais pas moi de de retrouver impératrice de machin non non il va faire des vœux débiles tout long du film et voilà les décors alors les décors alors bien sûr je n'ai pas le budget en tête autant pour le premier film j'avais une tonne d'infos autant là je n'ai aucune info aucune mise à part que le tournage a duré 99 jours voilà je vois pas trop ce que ça peut apprendre mais bon bref les décors alors comme je l'ai dit le premier avait une richesse visuelle complètement folle là on passe à des décors qui font faux en fait moi j'ai l'impression que le film a voulu me dire autant dans le premier on a été impliqué dans l'histoire autant là non ce qu'on regarde c'est faux c'est pas vrai donc restez sur votre canapé ne vous appliquez pas dans l'histoire voilà c'est depuis toujours cette espèce de lumière qui vient refléter sur fantasia alors c'est pour donner une espèce de côté beau mais en même temps ben c'est pas génial après il y a d'accord qui marche il y a des décors qui sont qui sont qui sont beaux quand même je prends surtout le décor de où ils sont dans le QG de la méchante mais sinon il n'y a pas vraiment de décors ou de costumes qui m'ont fait tilt comme dans le premier alors on revoit le mangeur de pierre voilà qui va expliquer un peu le speech à bastien que ben le vide se fait autour d'eux que même les cailloux que le fan est la pierre que le mangeur de pierre elle est totalement vide elle est totalement insipide un peu comme bastien au fur et à mesure qu'il perd ses souvenirs il devient complètement vide insipide sans émotions donc voilà pour avoir du courage il faut être sans émotions retenez bien ça les enfants pas moi c'est le message du film voilà voilà pour les thèmes les thèmes qui sont mal abordés qui sont mal amenés qui pour ma part devraient même pas être là parce que pour moi autant le premier thème du premier film marchait autant là ça marche pas du tout donc autant pas les mettre si c'était pour faire comme dans le premier il met des thèmes aussi fort mais mal amené mal exploité ça ne sert strictement à rien alors la fin parlons de la fin alors bastien fait le fait son dernier vœu son dernier vœu qui lui ferait perdre le souvenir de son père et il fait le vœu que la méchante est un coeur donc xaïd donc elle a choqué un coeur elle a une larme qui coule la larme qui touche le sol et qui remet tout le fantasia dans l'ordre et elle disparaît alors moi j'aurais aimé voir par exemple certes qu'il fasse le vœu qu'elle ait un cœur mais que le fait de réparer fantasia de remettre de réparer le vide ça vient d'elle même voilà et pas juste voilà paf comme ça d'un coup non moi j'aurais aimé que ça soit son et son initiative et que au lieu de faire un vœu que bastien comprenne que le système de vœux entre guillemets c'est contre lui ça marche pas pour lui et que eh bien au contraire au lieu d'utiliser un vœu et qu'il eh bien qu'il fasse un speech à la reine je pense moi du genre vous êtes vous avez un coeur vous êtes machin voilà et qu'elle prenne l'initiative de redevenir bonne et de tout réparer non là en fait c'est de la face la facilité en fait c'est on fait un vœu voilà tout se termine bien on a le speech de l'impératrice pour faire écho au premier film mais qui ne marche pas du tout mais alors pas du tout on a le thème du père du père et du fils donc l'acceptation que le fils est un imaginaire et sa propre passion alors ça pour moi ça a été bien exploité même si mais on sent que on le fait par obligation voilà c'est c'est ce que j'ai ressenti bon vous avez compris que ce revisionnage de sort sans fin 2 pour moi était un calvaire que j'ai laissé mon enfance parce que parce que étant enfant j'avais adoré ce film à la musique la musique la musique alors cette fois ce n'est plus georgio morder qui a le la composition de la musique mais robert folk qui le remplace alors qui est officier dans l'école des héros très beau film d'ailleurs ou alors très mort du police academy qui a été qui avait quand même quelques compositions sympatoches alors là je sais pas si c'est fait exprès mais la musique est vide est totalement vide alors est ce que c'est fait exprès parce que le thème du film c'est le vide alors pour faire une musique une composition qui n'a aucune émotion qui n'a rien apporté contrairement au premier film la musique nous emportait dans cette magie dans cette aventure là non là en plus c'est même pas une aventure c'est c'est vite emballé vite pesé là non là la musique alors vous allez me dire où est où est le titre iconique des années 80 qui a marqué les années 80 never ending story où est-il ce fameux titre et bien il est présent en fin de film générique de fin et pareil qui n'a plus aucune émotion voilà c'est une espèce de truc remasterisé années 90 alors attention j'aime beaucoup la musique des années 90 j'ai baigné là dedans mais là c'est complètement hors sujet c'est complètement hors sujet et non ça ne marche pas c'est voilà je suis désolé c'est non je suis conscient que j'ai détruit mon enfance tout seul j'aurais peut-être pas du les regarder j'aurais peut-être dû les laisser dans l'étagère et jamais les regarder en fait donc voilà est ce que je vous conseille de revoir ou de voir l'histoire sans fin 2 non non j'aime pas dire ça mais clairement non non ce film est vide ce film n'a rien à apporter contrairement au premier je pense qu'il fallait même pas faire de suite c'est le premier tel quel avec tous ces thèmes tout tout ce que le film a porté pour si c'est tout pour faire ça voir un film qui n'apporte rien au fin de compte qui ne n'apporte rien même en thème que les thèmes abordés sont mal abordés ou mal exploités ou alors qu'ils sont exploités vite fait dans l'intrigue parce que c'est des besoins des scénarios non je suis désolé il fallait pas le faire bon écoutez on va s'arrêter là pour cette réaction à froid alors je sais que j'étais un peu virulent peut-être mais bon c'est comme ça on se retrouve très bientôt continuer les films à jeux jeux vidéo ciao je sais que j'étais un peu plus je sais que j'étais un peu plus